Les suites Dans cette partie sur les suites, nous donnons la définition précise de la limite, finie ou infinie, pour une suite de réel. Après quoi, nous discuterons des propriétés des limites et après avoir donné quelques preuves, nous conclurons en précisant les liens entre limites et inégalités. Voici la définition mathématique de limites. La suite Un a pour limite L appartenant à R si, pour tout ε positif, il existe un entier grand n tel que dès que l'entier petit n est plus grand que grand n, alors valeur absolue de Un moins L est plus petit que ε. Voici la phrase mathématique. Pour tout ε, il existe un entier naturel grand n tel que si petit n est plus grand que grand n, alors valeur absolue de Un moins L est plus petit que ε. Autrement dit, Un est aussi proche que l'on veut de L à partir d'un certain rang. Si elle existe, on note limite de Un égale à L lorsque n tend vers plus l'infini, ou aussi Un tend vers L lorsque n tend vers plus l'infini. L'inégalité valeur absolue de Un moins L inférieure à ε équivaut à l'encadrement Un compris entre L moins ε et L plus ε. Voici une figure pour vous aider à comprendre et retenir la définition de Un tend vers L lorsque n tend vers plus l'infini. La suite est représentée en bleu et tout choix de ε qui moralement est très petit définit une bande horizontale entre ces deux traits rouges qui correspondent aux ordonnées comprises entre L moins ε et L plus ε. Nous devons alors trouver un rang grand n tel que pour tous les indices petit n supérieur à ce grand n, alors U, indice petit n, est dans la bande, c'est-à-dire compris entre L moins ε et L plus ε. Sur cet exemple, j'ai choisi cette valeur de grand n. Et effectivement, toutes les valeurs suivantes sont dans la bande. C'est le cas en particulier pour cette valeur de U, indice petit n. Bien sûr, si on me donne un ε plus petit, la bande sera plus fine. Alors ce grand n ne convient plus et je dois en trouver un beaucoup plus grand. Si pour tous les ε, je peux trouver un tel grand n, alors par définition, Un tend vers L. La suite Un tend vers plus l'infini. Si pour tout A strictement positif, il existe un entier naturel grand n, tel que si petit n est plus grand que grand n, alors Un est plus grand que A. Autrement dit, Un est aussi grand que l'on veut à partir d'un certain rang. Sur ce graphique, pour chaque A qui moralement est très grand, on doit trouver un rang grand n, tel que pour des indices plus grands que grand n, alors les termes sont supérieurs à A. On obtient la définition de Un tend vers moins l'infini en inversant le signe et le sens de l'inégalité pour la constante grand A. Ce qui revient à dire, pour faire bref, que la suite moins Un tend vers plus l'infini. Enfin, une suite Un est dite convergente si elle admet une limite finie. Sinon, on dit que la suite est divergente. C'est-à-dire, soit la suite tend vers plus l'infini ou moins l'infini, soit elle n'admet pas de limite. Voici une proposition importante. Si une suite est convergente, sa limite est unique. Il y a donc unicité de la limite d'une suite. Autrement dit, si une limite existe, elle est unique. Et on parle de la limite. On rassemble ici quelques opérations usuelles sur les limites. On commence par les limites finies. Si une suite Un tend vers un réel L, alors la suite lambda fois Un, où chaque terme est multiplié par le réel lambda, a pour limite lambda fois L. Si on a une suite qui tend vers L et une autre qui tend vers L', alors la somme tend vers L plus L'. Autrement dit, la limite d'une somme est la somme des limites. C'est pareil pour le produit. La limite d'un produit est le produit des limites. Si Un tend vers L et Vn tend vers L', alors la suite dont le terme général est le produit Un fois Vn tend vers L fois L'. Ces deux propriétés sont utiles continuellement. Soit maintenant une suite Un qui a pour limite L un réel non-nul. Alors, premièrement, à partir d'un certain rang, la suite Un ne s'annule pas. Et deuxièmement, la suite des termes 1 sur Un tend vers 1 sur L. Nous utilisons ces propriétés le plus souvent sans nous en rendre compte. Par exemple, si Un tend vers L, avec L qui n'est ni plus 1 ni moins 1, alors la suite Un facteur de 1 moins 3Un moins 1 sur Un carré moins 1 tend tout simplement vers L facteur de 1 moins 3L moins 1 sur L carré moins 1. On passe maintenant aux limites infinies. Si Un tend vers L'infini, alors la suite des 1 sur Un tend vers 0. Réciproquement, si Un tend vers 0 et que les Un sont strictement positifs, alors Un sur Un tend vers plus l'infini. Une somme de suites dont l'une tend vers plus l'infini et l'autre est minorée tend vers plus l'infini. La même propriété a lieu avec le produit. Si l'une des suites tend vers plus l'infini et que l'autre est minorée par un nombre strictement positif. On va maintenant prouver complètement l'affirmation « La limite d'un produit est le produit des limites ». On commence par la proposition suivante qui affirme qu'une suite convergente est nécessairement bornée. Soit donc Un une suite qui converge et on note petit l sa limite. Pour montrer cette proposition, on applique la définition de limites finies en prenant une précision arbitraire. Par exemple, ε est égal à 1. Et voici une représentation graphique. Donc, à partir d'un certain rang N, la suite Un est à distance O plus 1 de la limite, c'est-à-dire valeur absolue de Un moins L est plus petit que 1. Nous allons majorer Un en valeur absolue. Tout d'abord, on réécrit Un comme étant L plus Un moins L. En appliquant l'inégalité triangulaire, on majeure la valeur absolue de Un par celle de L plus celle de Un moins L. Mais comme valeur absolue de Un moins L est plus petite que 1, on obtient que valeur absolue de Un est plus petite que valeur absolue de L plus 1. On vient de prouver que la suite est bornée à partir d'un certain rang N. Mais comme les premiers termes de la suite U0, U1, etc. jusqu'à U indice N moins 1 sont en nombre fini, alors ils forment un ensemble également borné. On pose grand M, le maximum des valeurs absolues des premiers termes et de la valeur absolue de L plus 1 obtenu pour les autres. On obtient un majorant pour valeur absolue de Un quelle que soit petite n, ce qui prouve exactement que la suite est bornée. Dans une deuxième étape, on prouve une nouvelle proposition. Le produit d'une suite bornée et d'une suite qui tend vers 0 est une suite qui tend vers 0. Comme application directe, on peut prendre par exemple la suite Un est égale à cosinus N et la suite VN est égale à 1 sur racine de N. Alors la suite cosinus N divisé par racine de N tend vers 0 lorsque N tend vers plus l'infini. Donnons la preuve de la proposition. Comme la suite Un est bornée, on peut trouver par définition un réel grand M tel que pour tout N, on a valeur absolue de Un plus petit que grand M. On nous donne un epsilon strictement positif et on doit montrer que pour N assez grand, on a valeur absolue de Un fois VN plus petit que epsilon. On applique la définition de limite à la suite VN pour la précision epsilon prime est égale à epsilon sur N. Il existe donc un entier naturel grand N tel que si N est plus grand que grand N, alors valeur absolue de VN est plus petit que epsilon prime. On en déduit que pour petit N plus grand que grand N, on a valeur absolue de Un fois VN qui est égale à valeur absolue de Un fois valeur absolue de VN est plus petit que N fois epsilon prime, ce qui est égal à epsilon. Pour tout epsilon, on a trouvé un rang N tel que dès que petit N est plus grand que grand N, alors valeur absolue de Un fois VN est plus petit que epsilon. On a bien montré que la limite de Un fois VN est nulle. On peut à présent prouver le résultat. La limite d'un produit de suite convergente existe et est le produit des limites. On commence par écrire l'égalité Un VL moins L fois L prime est égale à Un moins L fois VN plus L fois VN moins L prime. La suite L fois VN moins L prime tend vers 0 car L est une constante et VN tend vers L prime. D'après la proposition précédente, c'est aussi le cas pour la suite Un moins L fois VN. Tout d'abord, Un tend vers L, donc Un moins L tend vers 0. La suite VN est bornée car VN est une suite convergente. Donc, par la proposition de la page précédente, Un moins L fois VN tend vers 0. Ainsi, chacun des deux termes tend vers 0. On en déduit que Un VN moins L fois L prime tend vers 0. Ce qui n'est rien d'autre que le résultat voulu, la limite de Un fois VN est égale à L fois L prime lorsque N tend vers plus l'infini. Lorsque l'on est dans une situation où les règles précédentes concernant les opérations sur les limites ne s'appliquent pas, on parle de formes indéterminées. Une forme indéterminée des plus courantes est plus l'infini moins l'infini. Cela signifie que si Un tend vers plus l'infini et VN tend aussi vers plus l'infini, alors on ne peut rien dire de général sur la limite de la différence Un moins VN. Voici trois exemples où Un tend vers plus l'infini, VN tend vers plus l'infini, mais avec des comportements pour Un moins VN différents. Premier exemple, Un est égal à exponentielle N et VN est égal à log de N qui tendent toutes deux vers plus l'infini. Ici, la différence Un moins VN tend vers plus l'infini. Deuxième exemple, Un est égal à N, VN est égal à N au carré qui tend encore toutes deux vers plus l'infini. Mais cette fois, Un moins VN tend vers moins l'infini. Enfin, pour ce troisième exemple, Un est égal à N plus 1 sur N et VN est égal à N. La différence vaut 1 sur N étant donc vers zéro. Autre situation fréquente, une forme indéterminée du type zéro fois l'infini. Voici des exemples qui montrent que tout type de résultat est possible. Voici encore d'autres formes indéterminées possibles. L'infini sur l'infini, zéro sur zéro, impuissance l'infini. Et lorsque l'on est en présence d'une forme indéterminée, une étude plus approfondie, au cas par cas, s'impose pour déterminer la limite. On conclut cette partie du chapitre sur les suites par une proposition reliant limite et inégalité. Si deux suites convergentes sont dans un certain ordre, alors leurs limites sont dans le même ordre. Autrement dit, si on a Un inférieur à VN pour toute N et que les deux suites admettent une limite, alors la limite de Un est inférieure ou égale à la limite de VN. Une variante existe dans le cas où Un tend vers plus l'infini et que VN est plus grand que Un pour toute N. Alors la suite VN tend aussi vers plus l'infini. Enfin, le théorème des gendarmes qui affirme que si une suite est coincée entre deux autres, tendant vers une même limite, alors la suite du milieu tend elle-même vers la limite commune. Plus précisément, nous avons trois suites Un, VN, WN telles que VN soit comprise entre Un et VWN. Ceci pour toute N. On suppose de plus que les deux suites encadrantes Un et WN tendent vers une même limite L. Alors la conclusion est double. Tout d'abord, VN est une suite convergente, ce que l'on ne savait pas au départ. Et en plus, sa limite est aussi L. Il est intuitif de deviner quelle est la limite de la suite Un est égale à 2 plus moins 1 la puissance N divisé par 1 plus N plus N au carré. A l'aide du théorème des gendarmes, il est facile de prouver que l'intuition est juste. Vous pouvez à présent vous exercer avec les énoncés suivants. Sous-titrage M.